pas de bottom bottom ça n'existe pas tu n'as pas lu titre ou quoi bottom ouais du coup on est p2 40 lp on prend combien sur un top 1 j'ai pas vu parce qu'on est promo c'est pas en considérant 56 en vrai du coup 3 top 1 en émeraude ça vient d'être un mot de ce soir 3 top 1 c'est beaucoup quand même un lobby sont pas une trace longue mais tout l'émeraude à monter ensuite et tout le diable non mais c'est c'est loin genre le reset il est dur un froid on allait dans la perspective de jouer et pas de monter parce que sinon le chemin il est il est long ce culte pull et on a un team's intérêt dans un petit fortune qui fortune du top 8 sinon on a la compo ghost avec ça que j'ai pas encore essayé stagnant 3 normal ne t'inquiète pas c'est normal les gens qui sont hors 3 regarde moi par exemple là je suis plate mais les gens qui jouent en plate c'est des gens comme moi en fait qui était plus haut au 7 dans ce que tout le monde recommence à erode tu on prend ce que donc tu vas les gens remontent et ça va s'équilibrer n'est crainte foc n'est pas les dix peut-être un peu bas tu peux jouer après tu joues juste contre des gens qui était probablement un peu meilleur que toi ou 7 d'avant mais ça peut bien entraîner un intéressant aussi je trouve bon s'il y arrivera sur mon temps de la compo ghost alors attend c'est quoi c'est elle ça 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 et tu roll ça en vrai et c'est plus fort c'est intéressant bon j'ai pas eu de timo j'ai pas eu de boxe euh il y en a une paire de chêne non je sais pas si tu roll c'est nice ouais si vite fait c'est nice chêne j'ai pas sûr sinon la gnar avec ça la gnar avec ça et quoi mais ça revient au même si on n'a pas chêne donc non vu qu'on a déjà chêne on va jouer ça vrai que j'aille voir les stats en fait ouais mais c'est pas c'est pas très bon c'est un tac je pouvais push hein mais on va chill ah mais merde il fait ça aussi il a 20 gold aussi et il gagne avec comment il a 20 gold mais oui non mais je suis con non mais j'irai voir après pour là je vais faire avec ce que j'ai mais c'est juste pour info je suis curieux parce que je vais faire plusieurs configs en fait donc je vais sans add-on à guesse je vais pas faire deux gs à guesse c'est pas deux gs tu l'eux toxines il va dessus ou pas ça a l'air pumping up ginzu qu'est ce que tu fais mon ref quoi je pense pas que j'ai double gs hein mais ouais moi les add-ons bon je trouve c'est un peu gaze après tu peux jouer avec hein ça aide et tout mais le problème c'est que des fois et ça dit des conneries et en plus ça t'empêche de souvent soit retenir des trucs soit jouer jouer en en dans des décisions un peu par toi même même si des fois c'est de la merde mais au moins tu apprends tu vois tu fais des erreurs et tu dis bah plus jamais alors que si tu prends en disant que l'augmente a dit que c'était bien enfin si par exemple mais ta tft te dit cette augmente là elle est bien tu vois des fois c'est pas forcément vrai bon et bah du coup tu vas prendre l'augmente et imagine tu perds tu vois et tu vas dire j'ai pas eu de chance ou j'ai pas quoi alors que ça se trouve l'augmente elle était éclaté au sol mais des fois mais ta tft il n'en sait rien tu vois en fait le truc c'est qu'il te donne des fois une moyenne en plus mais genre une moyenne ça veut rien dire genre tu sais ça dépend de tes champions ça dépend de fin c'est plein de trucs tu vois j'aurai des augmente elles sont très bien dans certains setups genre cette augmente par exemple elle est broken mais les broken avec ma compo si tu joues mythique tu joues pas ça et pourtant mais ta tft il va te dire que c'est un 1 3,5 d'average à plus tu vois et tu cliques dessus tu perds à game t'es déçu alors là c'est très facile de se rendre compte que c'est pas bien parce que c'est des deux cost mais c'est vrai pour tout en fait du coup mais ta tft c'est fin des adonnes en vrai c'est très vite j'ai envie de vendre la kate c'est très vite je trouve ça plus facile d'apprendre par coeur guinzu ça va non je crois qu'il faut faire guinzu sur elle j'irai voir après on va jouer avec ce qu'on a toute façon on a pris elle pour ghostly ce que je touche on est en compète avec lui ou pas on va ça va pas forcément l'air et ouais ça t'entraîne aussi à bien apprendre par coeur les choses genre bien connaître par coeur toutes les synergies tous les champions et tout et on se rend pas compte mais connaître par coeur les synergies et champions et tout c'est vraiment important ce que quand tu dois faire des grosses transits par exemple tu sors de fortune faut que tu es en tête le cède tu as alors faut que le cède tu le connaisse mais j'ai un tatou j'ai un tatou de toxines donc c'est peut-être pas j'ai un tatou alors j'ai pas slam gs c'est un item que m'a donné elle et même si c'est pas le plus opti là tout de suite parce qu'en effet les ennemis ont pas plus de 1600 pv ça reste un très bon item donc il fait pas rien non plus tout de suite parce que les stats sont quand même bien beaucoup d'ad et bruit de vitesse de stack enfin beaucoup de la vitesse et corinne value énorme plus tard et qui va sur tout le monde on a fait une win en plein milieu l'un arrêté de mettre des bt sur voli what the fuck alors ça c'est trop fort ça bah la plupart du temps c'est l'effet qui compte mais en l'occurrence le gs a des grosses grosses stats par rapport à à quelques autres items donc genre là tu vois cet item là il donne rien comme comme stats alors vraiment le mana il sert un peu à rien sur les tanks 150 hp c'est pas tant que ça le gs il donne vraiment beaucoup pas en comparaison et on se fait péter la gueule faudrait que je joue ça non il ya la gnard mais on a déjà chaîne 2 en vrai on a gnard 2 assez vite je j'achète les gnards et les rexai au cas où on dit que oui mon tatouage toxine c'est rassure kate c'est bizarre spat pour le cauchemar pour le cauchemar de cette game hop pt c'est un peu près en stomp ouais ghost oui mais le truc c'est que j'aurais eu ghost quoi qu'il a moi j'aurais au 7 mais j'aurais fait le six ghost après et surtout une bf quoi bf pas facile il ya moins il ya un monde où ça reste une spat morte et ça fait chier quoi c'est quoi ces stuff de zinzin qu'ils ont et les mecs après je peux pas me plaindre la mon chaîne est bien équipé allez allez tuer tuer les choses oui petite win une petite win et je cherche ce petit con un mille fois une blague putain il ne fallait absolument pour ça et ça là ça nous rend très très fort on est ultra big là on va gagner beaucoup de dégâts sur nos champions tous les rounds et et on va remonter petit à petit on gagnera encore plus de pv qu'on a avec ça donc c'est quand même assez zinzin parce que c'est un pourcentage donc ça ça scale 1 c'est ça va être vraiment ouf là on va prendre énormément de dégâts in tout vous avez compris moi plio ça va être ça je pense est ce que je fais un arc sur kate et a pas passé 3 dont je reste aussi saint je m'en fous le niveau 6 me va bien en fait et je perds des gold jacks 3 je crois que je m'en fous mais chaque perso que je fais 3 il bénéficie à mort de ça en fait parce que maintenant tout le monde reste dans l'équipe jack s'il reste jusqu'au bout je pense non jack s'il reste pas jusqu'au bout jack s'il va partir jack s'il va partir parce que c'est lui après il est warden si jamais elle est passe 3 à caitlin il y en a une sortie on perd ça là oh oh bravo bravo mon fils bon jack jack s'il va nous prier défensif component en effet une spa de ghost très très bien qui prend la spa de ghost jacks du coup j'ai envie d'aller au niveau 7 mai je peux aller au niveau 7 en vrai peut aller au niveau 7 n'est pas déconnant c'est pas déconnant je suis un hurricane où j'attends c'est ok hurricane mais guinzou sera probablement mieux sur sur elle et lui dire peut porter tatou lui dire il porte ce pas de ghost tatou et genre une bt un truc comme ça et c'est big alors lui c'était casque ou iman on est déjà six chaînes est ce que le truc c'est que j'ai envie de tous les montés parce qu'ils vont tous profiter à mort de ça là ils prennent encore un peu de stack d'ad et tout et à partir du prochain round ils vont prendre des pv ça c'est un vent i guess c'est toujours un bon moment pourquoi parce que regarde regarde comment sont passés les gens alors globalement tout le monde va taper comme ça je passe ça j'attends de voir donc là ils vont se mettre autour de mon temps principal le truc c'est que les autres ils vont mourir en deux secondes donc plus en plus longtemps ils restent en vie plus ils spawnent de ghost plus ils font des gars donc ils sont bien intéressant le chen ne va pas mourir même s'il prend toute la terre il va pas mourir donc c'est important que ce soit lui qui peine tout le monde parce que sinon là mon jacks et mon myloy serait mort beaucoup plus vite et j'aurais spawn beaucoup moins de ghost et le chen serait resté tout seul à la fin comme un connard et il aurait fini par mourir permettre à mes autres tanks enfin tank c'est pas des vrais temps permettre à toute ma front line de rester en vie plus longtemps c'est en fait m'assurer de gagner le fight parce que c'est beaucoup plus de ghost et ça marche de manière générale même sans ghost en fait parce que tant qu'ils sont en vie ils font des dégâts c'est vrai que ça va sortir samedi normalement le tuto sur le placement la vidéo du guide du débutant avec tout le vocabulaire et tout ce qu'il ya à savoir sur le placement même si je crois pas que je dis ça explicitement mais j'explique pourquoi se passer un peu alors le truc c'est que je me j'explique un truc un peu différent de ce que je montre ici mais là c'est parce que j'ai scout donc je sais comment sont positionnés adversaires donc ça va sinon normalement mon chaîne il doit être une case plus à gauche à peu près flûte barde une spat un gang en très bien encore je peux pas poser mon gang en je peux pas poser mon gang en à cause des items de luxe donc lui la pivot du coup on est tranquille on est tranquille on va on va roll au 7 on va on va rester au 7 en fait il n'y a pas de raison de putain j'ai pris le shroud je suis un bouffon là contre lui c'est un moins bon placement là tu vois par exemple jacks il va mourir très très vite disons qu'en as il avait un peu plus de dégâts et et le chenny va rester en vie donc les fantômes ils spawnent plus parce que le jacks est mort donc on perd tous les fantômes du jacks ce que tu vois le chenny continue à rester en vie il aurait pu encaisser beaucoup plus donc c'est un peu dommage là mon placement était dégueu et en plus j'aurais pu me prendre une c'était pas une il ya s'arrêter un yonné ou machin je me prenais directement dans la gueule donc c'est toi qui prends elle est bien mais bon je cherchais un des deux cons j'espère que j'en ai pas loupé l'appareil lui de ce côté là il a clear toute ma front lane avant que le chen est le temps de tanker donc c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait donc il est pas très très fort mais ça aurait pu me coûter cher il faut faire gaffe après il faut faire attention aussi parce que si le chenny il est enfin c'est un chen 2 on arrive stage 5 machin il va se faire oblitérer donc la fois équilibré mais par exemple vous au stage 3 à chenny avec ce stuff avec avec les ghosts et tout il encaisse comme il faut j'hésite j'hésite bon là il gagne d'hp tous les tours mais perso c'est un c'est un vin et lui il va être très très énervé avec la rédemption quand il aura un million de hp là là par exemple c'est un très très bon placement ça c'était un excellent placement ça l'a vraiment pas mis en basant j'aurais pu garder une kate on va essayer de faire ses deux là niveau 3 si on peut en bonus et là faut que je me décide mais je sais pas quoi je sais pas si ça fait pas vraiment des tonnes de dégâts ça mais si je peux je prends lui en vrai problème ce que j'aurais pas de guinzu je pas de red boeuf je peux prendre ça c'est vraiment bien je préfère behemoth behemoth que warden avec mon jacks donc ouais un udir et c'est bon je continue à rôle je sais n'a3 je pense on est 3 off c'est pas trop loin youpi 2 off je préfère morgana je vais faire une bt du coup la bte et je pense qu'il peut prendre toxine donc j'attends voilà dinguerie du gangan de il a oui on lui non il a oui j'en ai jamais revu mais bon tant qu'on a passé n'a3 on continue à rôle donc on reste dans ce spot il est il est bon ça soit bien elle a l'air forte cette compo alors vraiment bien et du coup la spat nous a avantagé plus que je l'aurais imaginé je m'attendais pas à ce que ce que ça marche aussi bien mais d'avoir une bf d'avoir d'avoir une si grosse win streak en fait je m'attendais pas à ça dans la win streak il y a 16 ans bon par contre le longue distance pas il me pète les boules est-ce que est-ce que c'est pas le moment de le faire sauter comme ça en vrai c'est chiant ça ça donne beaucoup d'ad1 vu qu'on a déjà stack beaucoup d'ad la morgana de l'an vrai peut-être que je garde juste peut-être que je vais toxine sur elle du coup 1 peut-être que je vais pouvoir la guire et je vais mettre le tatou sur elle une bonne texte à 2 sénat moi je continue à roland je continue à roland ça c'est très très big jacques tu n'existe plus mon pote donc si on peut faire un trox 3 c'est bien parce qu'il aura beaucoup de pv beaucoup de dégâts grâce aux deux augments le fait d'avoir rentré udir assez vite c'est bien aussi bon on a vendu jacques alors qu'il avait stack mais bon c'est pas très grave ok non mais négatron je 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 drop 60 négatron par game n'est pas un problème qu'est ce que c'est que c'est d'aube ok encore un peu pendant que j'ai des hautes pour le les deux costes je vois il a eu 3 visiblement un sénat je vais avoir du mal 1 2 c'est beaucoup en vrai mais niveau 8 apporte beaucoup donc voilà si j'ai un set assez tôt qui commencent à stack et tout peut être bien putain c'est fait laver oua ok bon j'essaye morgana 3 en vrai jamais hein là je reste au niveau 8 est ce que c'est si bien que ça va est ce que c'est pas ça plutôt udir et chaîne qui partagent des stats c'est pas mieux là par contre je prends ligue à mais pourquoi c'est elle mais pendant faut les faire foutre pourquoi c'était pas chaîne là ah bah il ya plus de distance je suis con oh non oh non le bouffon avant que la morgana elle est énervé hein ça va être bien ok ok ah bon donc on est deux morgana off là on va essayer de le cacher un peu notre petit secret comment ils sont placés les gens je suis un troll je suis un troll putain on n'arrive plus à gagner marrant parce que là je vais avoir morgana 3 donc ça va peut-être gagner mais sinon on galère de fou bon je me suis placé comme un singe on va avoir la 0 putain tout le lobby c'est quoi ça petite morgana non pas de morgana udir est bien udir est très très cool qu'il veut dire 2 là sinon peut-être spell crit i guess c'est 4 cost on a de l'antile avec la toxine blue buff était peut-être bien en vrai ah c'était peut-être blue buff le spam chili était peut-être bien plutôt que les dégâts on a passé na 3 ça se sent ça se sent bien merde il y avait 7 j'avais dit que je voulais putain j'ai loupé une senna parce que je parle non ah super le roll down de merde ah super non j'ai lyonnais j'ai lyonnais du côté de mon c'est vrai qu'il s'est fait cesser c'est vrai qu'ils avaient cesser c'était bizarre il est éliminé là dessus c'est vrai qu'ils sont lyonnais c'est fait cesser du coup il fait un vieux il est dégoûté je comprends qu'il soit dégoûté on attend le pve toi je veux plus putain il me manque que ça je suis trop con d'avoir loupé une senna je vais le prendre mais ça aurait dû être 7 j'ai loupé 7 j'ai loupé senna un peu un troll du coup beaucoup de dégâts ouais ah oui 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 je sais pas j'ai pas regardé le placement j'ai troll c'est le voli le voli qui est contre notre lui dire c'est pas mal ce que lui dire va bien lui casser les couilles le darius en mission derrière il nous a tellement cassé la gueule bon on va trouver morgana 3 et tout va bien aller putain j'ai transformé un top 1 en caca oui on va dire que non on va dire qu'on va trouver 7 ça a l'air bien voli en fait voli Ginzou là je joue jamais de dueliste aussi mais peut-être que je devrais essayer un peu plus il est quoi il est niveau 8 ouais c'est chill non je veux peut-être faire un top 2 si j'ai senna 3 morgana 3 je fais un top 1 si j'ai senna 3 morgana 2 je fais un top 2 un truc comme ça c'est pas senna ça ouais ça ok cool morgana 3 ok cool morgana 3 c'est bien morgana 3 c'est sympa ça fait deux fois en pas longtemps que j'ai fait ça fait combien de dégâts ? oh 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 et le dueliste il perd là contre un fated what the fuck il gagne il perd oh what the fuck il gagne eek eek c'est vrai le smurfing en vrai j'ai un peu troll ma game j'ai un peu troll ma game j'aurais dû faire un top 1 un peu plus gratos mais bon est-ce que j'ai pas envie de chair des stats du coup avec elle ? je crois que si hein je crois que je vais partager des vilaines stats avec ma morgana oh waouh joli genre là là comme ça à de la gueule ça tu me casses les couilles toi j'ai troll j'ai troll je voulais absolument le ldp a priori je le bousille avec morgana 3 mais j'ai mis sénat devant oh j'étais en mode ldp 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 ce que je veux avec ma morgana soit un peu tanky au cas où il y a un accident tu vois mais on est d'accord que c'est attend c'est quoi random ennemis ah c'est pas comme hey ou c'est là où il y a le plus de monde ah c'est de la bite non je fais ça ah c'est pas mal ça c'est pas mal ça un zephyr merde il ya l'ours ok on va on va qu'ils appellent dp je pense je vais give up ldp parce que ça va être trop le bordel faut pas que je me mette près de l'ours faut pas que je prenne le zephyr bon tant pis ça donnera des stats à des persos qui sont de toute façon très fort il n'y a pas d'embrouille il n'y a pas de malaise blaise oh putain j'ai 60 ans ah un dinou si lui dire deux un j'ai mal le bae Mointrox qui prend ça c'est sympa Mointrox 3-2-1-1 Je vais le bait Je vais le bait Je vais pas corner du tout la Morgana Je vais corner lui C'est chiant de perdre le LDP ici Mais C'est un peu nécessaire Par contre il a eu ma Sena Je pensais qu'il aurait le Warden Anyway c'est Morgana 3 GG guys Vous venez quand on est P1 là Bon c'était bien C'était bien cette game Bon c'était bien Bon Nelle Mais Je pense que c'est vrai